Musique Yo les potes c'est Red, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing numéro 8 de notre collection Panini Pour cet unboxing numéro 8 j'avais acheté 2 displays du coup de 56 cartes chacune Et du coup sur les 112 cartes normalement prévues pour cet unboxing j'en ai eu seulement 26 en unique Du coup par conséquent j'ai 86 doubles donc vous voyez que le ratio du coup maintenant il augmente de plus en plus pour les doubles Et je suis très content d'avoir déjà 26 cartes que je n'avais pas du coup dans ces deux displays Donc après cet unboxing numéro 8 il me restera que 78 cartes à collectionner sur les 468 du coup prévues dans cette collection Vous vous doutez bien que je ne vais pas acheter des boosters tout le temps et non plus des displays Parce que ça ne me servirait à rien car ça ne serait que des doublons Et personnellement je n'ai pas envie limite de claquer de l'argent que dans des doublons Et donc du coup je vais plus me tourner vers le site Panini et du coup le serveur Discord de la communauté Afin d'échanger les dernières cartes qui me restent justement à avoir avec mes doublons Et sur le site Panini 6 semaines après le début de la collection on a la possibilité de commander toutes nos cartes qui nous manquent en fait à un prix Genre pour exemple les héros c'est 10 euros, les terminators je crois que c'est 15 euros L'invincible à toute première c'est 20 euros donc c'est quand même assez cher Ça serait avec grand plaisir du coup de vous les échanger parmi celles que j'ai et parmi celles que vous n'avez pas Donc voilà serveur Discord lien dans la description importante pour m'aider à finir cette collection Donc allez finissons de blablater on passe maintenant tout de suite aux 26 cartes que j'ai eu durant cet unboxing numéro 8 Donc allez c'est parti on va commencer par juste les 20 clubs du coup basiques de la collection Et je finirai par les cartes du coup un peu plus rares c'est à dire les héros, les rookies, les terminators Et je ne vais pas vous spoil mais j'ai eu une carte que j'attendais depuis très très longtemps Donc c'est parti on va commencer du coup avec un joueur de la Saint-Etienne Moi je les ai mis en premier pour éviter qu'on les fasse vite Avec Arnaud Nordin Nordin je ne sais plus comment ça se dit On enchaîne avec l'écusson de la Saint-Etienne On voit toute maîtresse de doigts dessus c'est insane Mais c'est pas grave j'aime bien sa guerre Saint-Etienne ça ne me dérange absolument pas Donc voilà Un joueur de l'Orient Armand Lorienté Un autre joueur de l'Orient Thomas Monconduit On va passer à l'Olympique de Marseille avec Dario Benedetto Deuxième joueur de Marseille Jordan Amavi On passe à Paris Et Hakimi qui est sorti J'ai eu énormément de doubles Vous les verrez à la fin justement quand je vous mettrai les photos des doubles J'ai eu énormément de Lyonnais et énormément de Parisiens en double c'est incroyable On enchaîne avec le stade Brestois Sébastien Sibois Jibois Sibois pardon On enchaîne avec Bordeaux et c'est Rémi Houdin que je n'avais pas Un joueur aussi que je voulais avoir dans la collection et que je n'arrivais pas à paquer C'est un autre joueur de Bordeaux et c'est Yassin Adli C'est une des cartes qui est assez rare parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui l'ont en plus A chaque fois c'est vrai c'est pas des conneries Pourtant c'est un joueur anodin mais c'est une carte qui ne sort pas souvent On enchaîne avec le stade de Reims avec John Loppy Un joueur de l'AS Monaco et c'est Axel Dissassi Un joueur, un attaquant aussi de l'AS Monaco Qui me tient particulièrement à coeur dans cette collection Kevin Voland Et oui je n'avais pas Kevin Voland Je crois que j'ai eu Pénier d'air mais je n'avais pas Kevin Voland Donc là j'ai vraiment les deux athées de l'AS Monaco On enchaîne avec 3 les stacks Maxime Barthelme Un autre joueur de l'ESTAC Et c'est Karim Azamoun Azamoun, Azamoun Un autre joueur de l'ESTAC Ouais j'ai eu 3 joueurs troyens 3 à 3 Tout est réuni Et c'est Tristan Dingome Ensuite on enchaîne avec Le Racing Club de Strasbourg Et c'est Ibrahima Ibrahima Sisoko Oh pardon celui-là il était un peu choisi Hop Un autre joueur du coup de Strasbourg C'est Jean-Ritner Belgaard Il peut pas avoir des noms un peu plus courts là Genre Hakimi toi c'est bien Désolé pour la prononciation Mais c'est vrai que des fois c'est pas forcément évident L'avant-dernière du coup pour clôturer juste les 20 clubs On part avec le Clermont Foot Et c'est Ouparin Djoko Un gardien remplaçant il me semble Et on finit par un gros gardien de la Ligue 1 Voilà Il joue à Rennes Alfred Gomis bien sûr Alfred Gomis que je n'avais pas du coup dans ma collection Donc voilà Donc ça fait quelques joueurs en plus Donc je suis très content clairement Même les... Honnêtement Je vais pas vous dire de bêtises Mais même du coup les logos Les logos des clubs C'est des choses qui sont très très rares à avoir Ok certes c'est Saint-Etienne Je l'avais pas Donc je suis super content Mais honnêtement C'est des cartes qui sont très très dures à avoir Enfin je peux vous le dire J'ai paqué je ne sais pas combien de cartes Mais à chaque fois les logos ne sortent pas Il me manque énormément de logos Je crois que je dois avoir 5 logos dans les équipes parmi les 20 C'est n'importe quoi Donc voilà Donc allez on passe du coup aux cartes les plus rares du coup de cette collection Je parle au niveau des catégories Genre Eros, Terminator, Rookie Enfin bref Vous m'avez compris Donc on va commencer par les Eros J'en ai eu 2 2 que j'avais pas Il me manque énormément encore Et du coup une Eros du FCMS Habib Maïga Alors je sais pas Je vais la mettre comme ça Parce que vu qu'elle est en holo Forcément vous n'allez pas voir si je la mets comme ça Il y aura plein de reflets Hop Une deuxième Eros Et c'est un gardien Gardien du stade de Reims Et c'est Predak Rajovic Rajovic Je sais pas comment le dire Bah vous lisez quoi Hop Ma deuxième Eros Ensuite on va enchaîner sur les rookies Et je suis très content Là clairement les gars Je vous le dis Il y a 4 cartes Ok J'ai 4 cartes encore à vous montrer Et honnêtement C'est des cartes qui sont juste insane Je vous le dis direct Ok On va commencer par un rookie Un joueur qui joue à Monaco Un monégasque Et c'est Attention Aurélien Chouameni Donc en plus sélectionné en équipe de France Donc c'est un joueur que je n'avais pas Et je suis très content de l'avoir Quand j'ai vu ça Je me suis dit Waouh mais trop bien En plus c'est un bon joueur C'est un sacré joueur Donc je suis très content de l'avoir dans la collection Un deuxième rookie Qui A l'heure où je tourne cette vidéo Nous a fait très mal Contre l'Olympique Lyonnais Il joue à Rennes Et c'est bien sûr Adrien Truffert Qui a mis un doublé face à Lyon Je suis trop daï Mais je suis content de l'avoir du coup Et ça résume bien Du coup sa carte En rookie Parce que c'est clairement un crack Au stade Rennes Donc je suis content aussi de l'avoir Donc clairement les deux rookies là C'est quand même deux bonnes cartes Franchement Truffert et Pichuameni Les gars Je peux être fier de les avoir les deux Donc je suis très content de les avoir paqués On enchaîne sur une avant dernière L'avant dernière carte du coup De cet unboxing C'est une carte Terminator Voilà Je vous le dis J'ai encore paqué derrière KD O'HR en Terminator En doublon Je crois que je dois l'avoir deux fois C'est n'importe quoi Boulaye Diaï Du stade de Rennes Ouais je l'ai mis comme ça J'ai même pas fait d'accroche Rien du tout Boulaye Diaï du coup Du stade de Rennes En Terminator Que je n'avais pas Donc je suis très content Et il me semble qu'en Terminator Il me semble Que je n'ai pas fini Il m'en manque une Et c'est en 10 dollars Si je ne dis pas de bêtises Voilà Donc j'espère l'avoir Très prochainement Ça serait vraiment bien Parce que bon J'aimerais bien finir Parce que ça c'est les cartes Qui vaut cher les gars Autant les cartes basiques Vaut 40 centimes Je crois qu'on les achète Mais je crois que Genre les Terminator Une carte ça vaut 10 balles Vous vous rendez compte Si vous ne l'avez pas C'est 10 balles les gars C'est n'importe quoi C'est extrêmement cher Et moi il me manque Des invincibles Enfin l'invincible Qui est à 20 balles C'est n'importe quoi La toute première Il me manque C'est ouf Enfin bref Là on va passer A la dernière carte De cette unboxing Que tout le monde attend Que je vous ai teasé C'est une carte Que j'attendais depuis très longtemps Ok Je vais vous dire C'est un Lyonnais C'est un Lyonnais C'est pas le meilleur Lyonnais Ok C'est pas le meilleur Lyonnais Actuellement Mais c'est une carte Que je voulais Vu que c'est un Lyonnais Et au niveau du statut C'est une carte Qui est super rare Allez je vous la montre C'est un attaquant Il a 3 noms Dans son nom Je sais pas si vous me comprenez Et c'est bien sûr Le Karl Toko et Kambi En crack Je suis énormément content De l'avoir eu Sans déconner Et je crois en plus Que j'ai eu Lucas Paquetant en double Dans ce pack Donc je me dis Oh putain J'ai Lucas Paquetant en crack Non Mais j'ai Karl Toko et Kambi En crack Et franchement Je suis très content De l'avoir eu Parce que c'est une carte Qui est quand même Assez chaud à avoir Honnêtement C'est clairement une carte Qui est pas facile à avoir Et voilà C'est un Lyonnais Je suis super content Il me reste Paquetant à avoir en crack Je vais t'avoir Paquetant mon gars Si tu me regardes Je vais t'avoir Donc voilà du coup Pour cette unboxing numéro 8 Je vous montre du coup En photo Les doublons Comme à chaque épisode Donc il y aura deux photos Du coup Des 20 clubs Parce que j'ai eu énormément de doublons Les gars 86 doublons C'est énorme Et une photo justement Où je vous montre Les cartes les plus rares Donc voilà Et au pire des cas Vous y retrouvez Dans mon serveur Discord Lien dans la description Donc voilà les potes C'est la fin De cette unboxing numéro 8 J'espère que vous avez kiffé Du coup Mes petites trouvailles Et du coup L'avancement de la collection Certes je vais pas sortir Énormément de vidéos Je vous l'avais déjà expliqué Dans l'épisode 7 Vu que du coup Maintenant c'est un petit peu Plus condensé Prochainement Je sortirai une vidéo Sur l'album Panini Seekers 2018 Full complet Donc n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Lâchez les pouces bleus Ça fait extrêmement plaisir Partagez la vidéo Un maximum possible Ça fait également très plaisir Je vous dis A la prochaine C'était Red Lips Salut Sous-titrage ST' 501